Coucou les choucouloutes, ici Lupina pour l'épisode numéro 3 de Lulabiz Life, n'est-ce pas ? Je vous remercie avant tout pour l'accueil que vous avez fait à cette série parce que ça fait zizir de voir que pour une fois, une vidéo qui n'est pas un challenge ou un truc connu, ça marche. C'est encourageant et puis c'est fun, c'est cool, du lol, du coeur, des loves. Ça veut rien dire ce que je dis. Bref, on va aller dans le jeu et voilà. Je n'ai absolument pas d'argument, cette intro est trop longue pour rien. Bonsoir, bonjour, bonne fête des palourdes. Je viens de lancer le jeu. J'ai juste dit à ma simsette d'aller se faire à manger et il est là ! Le mec ne va pas nous lâcher ! Ça se passe comment ? Le fou rire ! Alors, il y a le poisson d'avril, donc je pense qu'on ira bouger. Je voulais juste qu'elle bouffe avant de partir, en fait. Iléas Isiano s'est demandé si je voulais lui rendre visite et passer un peu de temps avec lui. Vous savez quoi ? Puisque c'est ça, on va aller le pécho. Oui, allez, on y va. Ça se passe comment ? C'est du harcèlement, là ! Nous voilà donc chez Iléas. Qu'est-ce qu'elle a ? Ah, elle a besoin de... T'inquiète, Belette. Alors, c'est comme ça chez toi, Iléas ? On va visiter la baraque. Ça va, ils ne sont pas trop mal, les boubourges, là. Ah, ça y est, Lorenzo, tu as enfin remis un costard. Tu es pu en survête. Oh, il y a un chat, j'avais oublié. Oh, il est trop chou. Ouragan. Par contre, tu n'as pas de bouffe, mon petit chat ? On va dire, présentation amicale pour le chat, quand même. Voilà, vous voyez un petit peu la maison de Iléas. Piscine intérieure. Oh oui, je vois, je vois. C'est cher. Je veux bien votre thune, les gars. Où est ta chambre, Iléas ? Tu veux qu'on aille discuter là-bas ? Mais c'est ce qu'on va faire. Attendez, déjà, on va faire des petites farces. Alors, comme c'est le poisson d'avril, on doit faire quoi ? Action malicieuse. Prétexte idéal pour faire des facéties, commencer à réfléchir à des farces. Sélectionner malice. Ok, bon. On va essayer avec Boubourge. À mon avis, on va s'en prendre plein dans les gueules. Malice ! Qu'est-ce que c'est que cette tâche ? C'est quoi, là ? Pistache. Oh, la peine qu'elle lui a mis. Oh, c'est chaud ! Exposer des griefs. On va le faire à Lorenzo. Il est où, ce con ? Il est là. Ça, par contre, je ne sais pas dans quoi c'est. Peut-être... Ah, ben... On ne s'est jamais présenté à lui. Alors qu'on n'a pas arrêté de le voir et tout. Je ne comprends pas. Bon, ben, on va aller se présenter. Du coup, c'est dans Méchant. S'en aller, crier des mots, crier... Non, c'est trop vache, ça. Non, attendez. Je regarde où c'est exposer les griefs. Chanter une chanson du jour férié. Mais c'est où ? Sélectionner d'autres films, choisir ses interactions... Oh, non ! Je ne peux pas crier sur... C'est trop méchant. L'autre, il m'invite... Non, mais attendez. Le gars, il m'invite chez lui, enfin, chez ses parents. Et il ne me parle même pas, quoi. Il ne me calcule pas. Ben, tu es où ? Ah, je vois ! Oui, d'accord ! Directement dans la piaule, jeune gorgandin. Ok, ben, on va y aller. Oui, excusez-moi, votre fils m'attend à l'étage. Ouh ! Coucou, Iléas ! Iléas, t'as l'air de bien nous aimer. S'il rigole, on le garde. Oh, il a rigolé. Enfin, il n'a pas rigolé, mais il y a eu un plus, en tout cas. Mais c'est chaud, quand même. C'est violent. Jouer avec la poignée de main vibrante. Ça, je crois que si on me le faisait en vrai, mais... Ça irait pas. Je hurlerais à la mort. Bon, allez, vas-y, fais-lui. Mais il est content, en plus. Iléas et immature. D'accord. Ça explique pourquoi il aime les trucs pourris, là. Bon, on va lui raconter une histoire drôle. Euh, faire... Et ça, faut qu'on enlève ses vêtements. Vas-y, fous-toi à poil. Courir sans aucun vêtement. Iléas ! Tu veux voir mes nichons ? Tu vas bien les voir, là. Et on peut pas lui proposer de nous rejoindre. Elle y va. Oh my gosh ! Wouhou ! Allez, bonjour ! Bonne fête des Palourdes ! C'est qui, ça ? Ah, c'est... J'ai oublié d'enlever les PNJ avant de jouer. Oh my gosh ! Ah, dommage qu'il n'y ait pas Iléas avec nous ! C'est bon ? C'est bon, elle a couru toute nue. Et on va retourner dans la chambre, quand même. Mais cassez-vous, là ! C'est mon rencard ! Ah, mais ok. Mais il rentre dans la chambre. Tranquille, le canard. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors... Ça, par contre, je vais pas faire parce que j'ai vraiment pas envie d'être méchante, en fait. Ou direct ! Non, mais on va se calmer. Je sais pas si je le drague ou pas. Je sais pas trop. Si ça va être notre pote ou notre baise, je sais pas. Allez, une petite blague. Ok, en fait, je vais faire un truc. À moins que ma Sims soit vraiment complètement claquée. Dès qu'il y aura un Sims qui m'appelle, bon, sauf s'il le fait en boucle, je veux dire, j'irai. C'est-à-dire Jessica, là, je suis allée la voir. Iléas, je vais le voir. Et s'il y en a d'autres qui m'appellent, je prendrai l'appel et j'irai là où il me demande d'aller. Et comme ça, ça nous fera un peu tourner... Qu'est-ce que tu fais ? Discuter avec Iléas. Oh bah oui, assis-toi sur son lit. Vas-y. Cochonne. On va être sympa avec lui, écoutez. On va déjà s'en faire un pote. Mais pourquoi ça clique plus ? Allô, le jeu ! Allô, ah, ça y est. Lorenzo, t'as pas l'impression de déranger ? T'as pas l'impression de squatter ? On peut le dire de ce qu'elle sait de chez lui ou pas ? Qu'est-ce qu'elle fout ? Ah bah, c'est sexy, ça. Elle est en train de chanter. Je sais pas ce qu'elle chante. Elle chante la chanson du jour férié. Tu vas où ? Chanter ensemble. Ouh, chanter ensemble. Hop, Bonds va. Avec lui. On va voir s'il chante bien. Je savais même pas qu'il y avait ça. Je sais même pas où je l'ai trouvé. Vas-y, je veux que vous chantiez ensemble, ça va être drôle. Oh my god, ça va être un carnage, je le sens. Ah, elle chante joyeux anniversaire. Ouais. Tu chantes pas beaucoup, Iléas, hein ? Décrire la nouvelle idée. Bon, Iléas, t'arrêtes de te casser, espèce de gourgandin. Bon, au moins, ça fait monter la compétence chant de Lulabie, parce que j'avais envie qu'elle ait du chant, en plus. Ah ! Jessica ! Jessica ! Hé, j'ai entendu parler de ta récente amitié avec Iléas, il est vraiment sympa. Tu veux un plan à trois ? Pas de problème, hein ? Mec, t'as ta chambre pour jouer au PC, tu vas dans celle de tes parents. T'es chelou comme mec. Tu sais quoi ? On va se casser. On va aller dans un bar ou quelque chose, mais ailleurs. Parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Un endroit pour s'amuser et un petit peu flirter, mais pas trop. Je sais, on va aller. Je vais emmener Iléas dans un magasin de lingerie. Voilà, nous sommes arrivés. Les caractéristiques du terrain, c'est quand même assez chaud patate. Alors, je sais plus qui m'a fait ce sublime petit magasin de lingerie. J'en ai déjà un, mais du coup, c'est cool. Oh putain ! Iléas, il faut que tu achètes le câleçon à petit cœur. Oh merde, pourquoi on peut pas y aller ? Aller ici ensemble. Ah, c'est en cliquant par terre qu'on a chanté ensemble. Très bien. Elle a la dalle par contre. On va venir au café après. Puis on invitera Jessica. Bonjour ! Je viens d'un magasin de lingerie avec un mec que je connais pas. Acheter l'objet. Oh, c'est trop bien. Est-ce qu'on peut lui demander son avis ? Ah, cette mannequeline, elle a le nichon de lulabie. Oh putain ! Oh la vache ! Celle-là aussi ! Elles ont tous des seins énormes ! C'est trop drôle. On va essayer celui-là. Qu'est-ce que t'en penses, Iléas ? C'est un maillot de bain, non ? Je pense. On peut lui demander son avis ? Je sais pas. Parce que là, il a l'air de se faire chier. Il regarde son portable, quoi. Mec, t'as une meuf ultra bonne qui se fout en sous-vêtements devant toi que tu passes ton temps à harceler. Et quand elle se fout en sous-vêtements devant toi, tu regardes ton téléphone ! Ah, mais je sais. Je pense qu'il est gay. Tout s'explique ? Bon, du coup, ça va être notre meilleur pote gay. Oh my god ! Oui, je sais pas. Je sais pas trop si ça lui va. Bon, en fait, on va pas acheter de sous-vêtements. Voilà ! Non, mais le mec, quoi. Il est sur son téléphone. Je vais pas m'en remettre. On va te faire sortir, mon vieux. T'es nul ! Tiens, bah, attends, attends. Eh, tu fais bien de venir, toi. Espèce de meuf qu'on connaît pas. Clémence Bernard. Je pense que... Oh putain, la dégaine ! Ouais, je pense que c'est pas du tout. Un sims que vous avez fait, donc du coup, je vais pouvoir l'insulter pour faire mon poisson d'avril, là. Vas-y ! Oh putain ! Il y a la vieille qui se fout un soutif devant nous ! I'm shocking ! Oh my gosh ! Ah bah, elle vient avec sa petite fille. C'est génial ! Elle a appris que Clémence est méchante. Eh bah, c'est cool. Nous aussi. Très en colère. Deviens enragée ! Meurs ! Comme... Non, il faut que je me teste, sinon ça va vous spoil. C'est bientôt fini ou pas ? Je pense qu'il faut en faire plusieurs. Genre deux ou trois. Ah, c'est bon. Bon, c'est bon, on s'en fout de toi. Stella. Eh, j'ai entendu parler de ta récente amitié avec Iléa Cidiano. Il est vraiment sympa. Oui, merci Stella. C'est gentil. Bon, on se casse. On va au café qui est juste à côté pour bouffer. Et j'avais dit qu'on inviterait Jessica. Alors, est-ce qu'on peut commander un truc ? Ah bah, il n'y a pas de... Ok, génial. On peut... Mais attends, regardez qui est là encore. Elle est là. Elle est toujours là. Partout où il y a Lulabi, il y a Katia. C'est énorme. C'est énorme. Bon, est-ce qu'on peut commander alors ? Bah non, le mec, il s'en va. Quel gros coup. Mais... Dude ! Va tenir ton bar. C'est une blague. On peut s'asseoir ensemble ? Ah, il y a des gens à poil. Bah oui, forcément, c'est... Alors, Carole Bidulette. Ok. Agathe Cooper. Très bien. Ah, il y a Katia et... Oh putain gueule. En plein délit d'infisélité, Jean-Luc. Jean-Luc avec une femme à poil. Alors que sa femme est juste à côté. C'est du propre. Avec qui elle est pas contente là ? C'est la Katia. Ah, il y a Louise aussi. Cool. Attends, on va l'inviter dans la bande. Vous savez quoi ? Je crois que je vais créer un groupe en fait. Et il y a encore Lorenzo. Mais ce mec, il nous suit partout. Partout. Et je peux avoir à bouffer moi parce que j'ai vraiment la dalle. Comment aller à manger ? Sur place... Euh... Je sais pas... Euh... Un scone. Je sais même pas ce que c'est. Mais je commande quand même. Bon, tu arrêtes de parler, Lulabi. Tu vas bouffer. Lulabi ! Arrête de bugger ! Merci. Oh putain gueule, il y a du monde. Alors, je vous explique, s'il y a plein de Sims chauves, c'est parce que j'avais joué avec mes CC activés. Donc ça a dû faire pop plein de blaireaux. PNJ à la con dont on n'en a rien à battre. Pourquoi elle peut pas ? Oh putain gueule. Mais moi je veux à bouffer. Les autres, regarde, ils ont... Oh, ça m'énerve. Sinon tu piques la bouffe d'un mec. Genre discréto, genre ça là. Mais attendez, on peut le foutre dans son inventaire ? C'est à qui, le pain au chocolat ? Oh ! Allez, salut ! Il y a quelqu'un qui a commandé un pain au chocolat, on vient de lui siffler sous le pif. Qu'est-ce qu'il y a ? On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Où ça ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a un problème ? Mais elle aussi, elle est là ! Mais Carolina, Lorenzo, vous voulez pas foutre la paix à votre fils un peu ? Tu m'étonnes qu'à 37 balais, il est toujours chez papa, maman ? C'est dès qu'il sort, vous lui suivez le cul. Mais j'ai pépé. Oh là 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 ! Bon, ok. Bon, Jessica, ça va ? Tiens, en fait, il est assez célibataire. Je pense, vu comment t'es suivie par tes parents. Mais je vais te demander devant ta mère, peut-être qu'elle te lâchera la grappe après. Ah, et je vais discuter un peu avec Louise aussi. Alors, on va lui raconter une histoire drôle. Je crois qu'elle est en couple, elle, par contre. Quand même, je vais éviter de défaire les couples, entre guillemets, que vous avez fait, parce que j'aime pas ça, tout simplement. J'aime pas ça, IRL, donc je vais éviter dans mon jeu. Kate Cooper, ça, ça va être un PNJ de merde, ouais, c'est ça. Ah, il y a Branda ! Ouh, il est assez célibataire ! Coucou, il est as ! On va le pécho plus tard. Mais c'est marrant parce qu'il y a des Sims qui sortent pas de chez eux. Il y en a qui sont là tout le temps et il y en a qui sortent pas. Il n'y a pas des gens que je connais pas, là ? Ouais, mais du coup, c'est un peu galère parce que... Marie-Josiane. Oh, putain ! Il y a la mère de Constantine ! Miss Panda, si t'es là. On va en entendre parler pendant trois jours encore. Mais attendez, ça fait à peu près trois heures qu'elle est là. Toujours pas bouffer son pain au chocolat. Elle a mangé la moitié. Attendez, moi, je l'engloutis en deux bouchées. Et l'autre, elle est toujours là. Putain, la vitesse des Sims. On adore. Bon, il n'y a pas une fête ou quelque chose, là ? Non, en vrai, je pense qu'on va rentrer. Je vais m'occuper hors caméra du jardin et tous ces trucs relous. Parce qu'on s'en fout un peu. Et après, il faudrait peut-être que je trouve comment me faire de la thune. D'ailleurs, j'ai eu un peu de thune parce que j'ai joué une journée. Une journée comme ça pour... Je voulais lui faire un petit peu monter ses compétences, etc. Mais je voulais jouer hors caméra plus longtemps. Sauf qu'il y avait le poisson d'avril et je ne voulais pas que vous ratiez un event. Je crois que j'avais vendu des... Ah oui, il y avait eu le marché des... Le festival de l'amour. Il y avait eu le festival de l'amour. Donc, j'avais été... J'avais vendu les plantes là-bas. Voilà, comme une grosse rapilla. Et j'en ai planté quelques-unes aussi pour pouvoir faire les fleurs. Parce qu'on a compris le truc que tu payes 9 dollars et que tu en gagnes 6. C'est de la perte, monsieur. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans de science économique pour savoir ça. C'est bon, tu as dit bonjour à la machine Marie-Josiane ? N'est-il pas ? Allons, très chère, ne vous perdez pas en conjoncture. Après, j'irais supprimer des putain de PNJ de merde là. Bah, écoutez, je vais la faire rentrer. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas possible d'être aussi malaisant. Et du coup, elle l'a refait en Sims. Avec une maison horrible. Et j'ai dit, à chaque fois qu'il arrivera sur un terrain communautaire, quelque part, il faudra que je me casse. Donc, vite, 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 vite. Il ne se passe plus rien. On s'en va. Vite ! Vite ! Fuis ! Fuis ! Rentre chez toi avant qu'il se déshabille, que ce soit vraiment glauque. Tu peux rentrer chez toi en courant, parce que du coup, on ne voit pas du tout l'effet dramatique, là. Bon, désolé, il est à ce Jessica. Démerdez-vous avec, hein ? Nous revoilà chez nous, tranquille, le canard. Ah oui, c'est vrai. Alors... Petite... C'est Cutie et Pupi, je crois, ou Curly, ou... Je ne sais plus ton pseudo, je suis navrée. Il y a Cutie dedans, ça c'est sûr. Cutie est purple qui m'a dit, il faut qu'on voit lui l'habit sur les toilettes. Voilà, c'est pour toi. J'espère que tu es contente. Voilà, c'était très intéressant. Tu voulais lui l'habit sur les toilettes, c'est chose faite. Du coup, je vais la faire manger, tout ça. Je pense que du coup, on va pouvoir... Faut que j'arrête à dire du coup, je me saoule. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se revoit la semaine prochaine. Merci d'apporter autant d'attention à ma série, ça fait grave zizir. Et sur ce, je vous envoie plein de carettes paillettes. Et salut !